Laurent Fabius est volontariste, mais tel que je le connais, Patrick Pouyanné aussi est volontariste. J'ai ajouté sur mon papier volontarisme pragmatique. Voilà. Alors je vais essayer de vous l'expliquer. Je pense que d'abord, c'est un sujet qui est éminemment complexe. D'abord parce que c'est un sujet global. Vous parliez de gouvernance. Il n'y a pas de gouvernance globale de la planète. Et il y en a une. Ici, il en construit une après la Seconde Guerre. Et on voit aujourd'hui d'ailleurs, ce qui me frappe, une tendance à la dissoudre. C'est-à-dire qu'on veut d'un côté régler un problème global, complexe, où il faut unir tous les efforts. Et on voit un train de global politique, de fracturation, voire de démantèlement par les grandes puissances de tous les organismes, enfin, ou les fonctionnements qui ont requis de réguler la mondialisation et l'interdépendance. L'énergie est d'ailleurs, de ce point de vue-là, quelque chose qui est... Quand on regarde la relation entre les États et l'énergie, chaque État pense à l'énergie de façon égoïste. Chaque État considère qu'une de ses missions, c'est la sécurité des approvisionnements de son pays. Donc l'énergie, qui n'est pas la seule à la source du changement climatique, mais qui présente à peu près 60% de la question, les solutions que chaque État veut y apporter, c'est assez bornes. Alors que l'on veut faire face à un problème global. L'Europe en est le parfait exemple, où à la fois on dit qu'il faut une politique européenne du climat, mais il y a 28 politiques étatiques de l'énergie. Et on est incapable, nous sommes incapables, de mettre, d'arriver à faire progresser le concept qu'on ne pourra pas avoir une politique européenne du climat si on n'a pas une vraie politique européenne d'énergie. Et que ça veut dire quoi, une politique européenne d'énergie ? Il faut arrêter de parler diplomatiquement. Ça veut dire avoir une seule approche du système énergétique européen, ce que nous ne voulons pas avoir, nous, Français en tête d'ailleurs. Ça, c'est la deuxième conseil, les États. Et puis après, il y a les citoyens, les consommateurs. Et où qu'ils soient dans le monde, quand on parle d'énergie, ils veulent trois choses. D'abord, ils veulent avoir accès à l'énergie. Ils veulent qu'elle soit fiable, qu'elle soit tout le temps disponible. Je ne sais pas si vous avez vu, le système électrique californien a disconnecté pendant cinq jours. Le monde s'est effondré dans un des États qui se veut les plus climato-compatibles politiques avant-gardistes. Il y a des peuples, des pays du monde, où les gens n'ont pas accès à l'énergie. On parlait d'Afrique hier soir. Il y a un milliard d'habitants de cette planète qui n'ont pas accès à l'électricité. Et on ne peut pas rêver d'un monde. En tout cas, même si, quand on lit l'accord de Paris, on peut se dire que si on veut faire un bouclage complet, je reviendrai, c'est un monde qui doit décroître économiquement. Parce qu'une population qui croit de 7 à 9 milliards et dont on arrive à stabiliser les émissions à peu près au niveau actuel et la consommation d'énergie actuelle, on ne l'a jamais fait dans le cadre de l'humanité. C'est, je suppose, un effort d'efficacité énergétique qu'on n'a jamais vu. Et donc, ça veut dire quelque part qu'il y a une hypothèse sous-jacente de croissance économique qui ne boucle pas. Enfin, je peux vous dire, je suis tout modèle qui est un peu sérieux, arrive à cette conclusion. Même si on fait semblant de croire qu'on va y arriver quand même. Et donc, ils veulent accès à l'énergie. Deuxième caractéristique, les citoyens, les consommateurs veulent qu'elle soit pas chère, abordable. C'est un bien essentiel. Et c'est presque un dû. Et donc, la relation au prix de l'énergie est juste totalement émotionnelle. On l'a vu, même dans des pays développés. Dès qu'on cherche à faire bouger le prix de l'essence, il y a une explosion collective parce que c'est un bien essentiel. 75% des gens en France utilisent une voiture pour aller travailler tous les matins. Ils ne sont pas tous à Paris à pouvoir utiliser des systèmes multimodaux. Ce n'est pas vrai. Voilà, d'où l'explication largement dans nos territoires. Et puis, dernière chose quand même, parce qu'ils sont aussi consommateurs mais citoyens, mais les deux cerveaux ne se connectent pas complètement. Ils veulent qu'elles soient respectueuses de l'environnement et donc le sujet climatique, et on le voit, une conscience. Là où je me permettrais d'un peu mettre un bémol sur ce qu'a dit Laurent Fabius, c'est très clair que l'on voit ce phénomène de forte conscience dans les pays développés. On le voit, c'est plus la peine, à nos jeunes. Et nos jeunes, pourquoi ? Parce qu'eux, ils se disent que dans 50 ans, ils seront là. Nous, on ne sera peut-être plus, mais ils considèrent que notre génération ne fait peut-être pas ce qu'il faut pour eux-mêmes. Donc les jeunes manifestent, le disent fortement. Pour être honnête, moi qui passe mon temps à voyager dans les deux mondes, le monde des pays développés et le monde, je dirais, des pays en développement ou émergents, qui sont déjà émergés, la conscience est quand même beaucoup moins forte du sujet climatique. Il y a un sujet d'environnement qui est le sujet de qualité de l'air dans les grandes villes indiennes, chinoises. Il se trouve que les solutions peuvent se rejoindre, mais ce n'est pas tout à fait le même sujet que le problème global, même si certaines des solutions peuvent se rejoindre, pas toutes. Mais la question dans cette partie du monde-là, et c'était d'ailleurs tout le débat diplomatique qui est sous-jacent à l'accord de Paris, c'est que leur priorité, c'est quand même le développement, c'est de sortir leur population de la pauvreté. Et là où ça se rejoint, pour reprendre ce qui se passe qui est un peu incroyable, parce que d'un côté, on réunit tous les leaders du monde à New York pour déclamer et chanter tous ensemble un degré 5, un degré 5, un degré 5, et pendant ce temps-là, l'année dernière, les investissements dans le charbon sur la planète ont encore augmenté. Ça, c'est la vraie vie de la vraie planète dans laquelle nous sommes. Et pourquoi ils ont augmenté ? Parce que quand vous êtes aux Philippines, au Vietnam, au Myanmar, et que vous avez besoin d'avoir plus d'énergie, l'énergie la moins chère aujourd'hui, c'est le charbon. Et qu'en plus, vous avez effectivement des financements qui vous sont apportés par rapport à un certain nombre de pays. Et eux cherchent l'énergie la moins chère. De ce point de vue-là, d'ailleurs, c'est quoi le substitut au charbon ? Ce ne sont pas les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables sont une partie du système énergétique. Mais comme la priorité, c'est d'avoir un système énergique fiable, pérenne, qui assure la saisonnalité de la demande, qui refuse l'intermittence, il faut offrir à ces pays une alternative. Et l'alternative, c'est une des énergies fossiles, c'est le gaz. Et tant qu'on continuera à vouloir mettre tout dans le même sac en disant qu'on veut tous débarrasser de tout, on ne construit pas un système énergétique durable et sérieux à horizon 2040-2050. Quand je dis qu'il faut du gaz, ça veut dire qu'il faut bien évidemment, pour assurer une forme de neutralité, de la neutralité carbone, que l'accord de Paris, d'ailleurs, a dit dans la deuxième moitié du siècle, il n'a pas dit 2050, ça c'est une dérive actuelle de ceux qui ont signé cet accord, collectif, et je reviendrai pourquoi, d'ailleurs, sur ce point-là. Eh bien, il faut des technologies pour éliminer les surplus. Mais le monde, croire qu'on pourrait être dans un monde sans émissions de carbone, est une erreur fondamentale. Ou alors, il faut renoncer à beaucoup de choses. On ne sait pas faire de ciment, on ne sait pas faire d'acier, sans une énergie qui s'appelle le pétrole. On ne sait pas le faire. On a besoin d'une source d'énergie essentielle dont la densité énergétique soit forte. Donc, il faut développer ces technologies-là. Pour faire tout cela, pour boucler, quand je viens de parler de charbon, quand je viens de parler, d'ailleurs, de neutralité, des technologies à neutralité carbone, il y en a une, d'ailleurs, au passage, la plus efficace, c'est d'arrêter de déforester. Le meilleur puits de carbone sur la planète, le plus efficace économiquement, c'est la forêt. Disons, la remise en état des sols dégradés, de façon plus générale. Ça coûte, en gros, 5, 10 dollars la tonne, alors qu'on n'a pas besoin de 100 dollars la tonne. Donc, ça veut dire que sur tous ces sujets-là, il faut une économie du prix du carbone. J'en suis le premier avocat. Il faut une économie du prix du carbone. Pour l'instant, c'est un vrai échec. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que certaines grandes économies ont du mal à le faire, mais on n'y arrive pas parce que, fondamentalement, eh bien, ça va, si on met une économie sur le prix du carbone, ça augmente le prix de l'énergie. Et donc, ça veut dire qu'il faut trouver des systèmes redistributifs fiscalement pour rendre aux consommateurs une partie de ce qu'on veut leur prendre pour inciter leur comportement vertueux sur l'énergie. Donc, il ne faut pas se tromper. À la fin, juste, peut-être, si nous produisons du pétrole, c'est parce qu'il y a des clients. Ce n'est pas parce qu'on ne consomme pas du pétrole, parce qu'il y a des entreprises qui produisent du pétrole. C'est-à-dire, au passage, le pétrole, je voudrais quand même que tout le monde en soit conscient, 80 % de la production du pétrole, ce sont des sociétés nationales d'État. Ce ne sont pas des sociétés privées. 80 % de sociétés privées sont toutes petites. Donc, même si je m'arrête, moi, de produire du pétrole, je fais 1 % de la production mondiale, le pourcent aura peut-être un impact sur le prix du pétrole, mais ça n'aura aucun impact sur le fait qu'il y aura toujours du pétrole. Donc, ce sont des États, ce sont les États qui sont signataires de l'accord de Paris, ce ne sont pas les entreprises. Sur l'accord de Paris, d'ailleurs, je vois bien, et je reviens sur le débat actuel, qui est une espèce de... Qui, d'ailleurs, à mon avis, est une erreur de dire il faut accélérer, il faut accélérer, mais non, il faut faire un degré 5, il faut immédiatement être sur la trajectoire, il faut être neutre en 2050, alors qu'on sait très bien que les contributions des États, les fameuses NDC, et l'accord de Paris, et le Paris était un accord intelligent puisqu'il prévoit une dynamique positive, une dynamique qui permettait d'aller vers la technologie. La somme des accords des États fait 3 degrés, donc quand on dit aujourd'hui qu'on est sur une trajectoire de 3 degrés, bien sûr qu'on y est sur la trajectoire 3 degrés. Si je prends la somme de toutes les contributions des États, on y était à 3 degrés, on n'était pas à 2, ce n'est pas vrai. Par contre, les États se sont dit, dans une dynamique positive, on va continuer petit à petit à améliorer nos contributions, les technologies apparaîtront, il faut être optimiste, et je suis optimiste, donc rien d'étonnant à ce qu'aujourd'hui, on dise qu'on ne soit pas sur la trajectoire et qu'on le découvre, on fait semblant de le découvrir. J'ajoute que si on lit le rapport du GIEC sérieusement et que toute la théorie scientifique sur le budget carbone, on ne peut pas être à 1,5 degrés, puisqu'à 1,5 degrés, ça veut dire qu'il faut arrêter immédiatement, net, tout de suite. Ça, c'est ce que dit le rapport du GIEC. Il dit 1,5 degrés, voilà ce qu'il faut. Donc, et la crainte que... Donc, aujourd'hui, on est dans une... Il y a d'un côté un espace de prise de responsabilité, et après, il faut agir, parce que la vraie question, c'est pour ça que je dis volontariste pragmatique, il faut agir. Et si j'avais qu'un message à faire dans ce monde de gouvernance, c'est comment faisons-nous collectivement pour arriver à arrêter d'augmenter les investissements dans le charbon tous les ans, alors qu'on sait tous que c'est la source primaire. Je rappelle, le charbon fait encore 27 % du mix énergétique mondial. 27 % dans tous les scénarios. Comment est-ce qu'on fait pour obtenir un accord entre réunions entre les grands de ce monde ? Moi, j'aurais ravi et aimé voir sortir du G7 un accord de ce type-là. Et puis, le deuxième sujet, c'est comment est-ce qu'on fait pour arrêter de déforester en net, puisque la planète continue à déforester en net. Si on était capable de préserver ces puits de carbone et d'arrêter cette source, peut-être qu'on commencerait à voir le début d'un cheminement. Mais croire que les énergies renouvelables ont pris le problème. D'abord, ça prendra beaucoup de temps. C'est des milliards, des trilliards de dollars, des trilliards de dollars. Et de toute manière, il ne faut pas se tromper, si on fait ça, ça a un impact sur le coût de l'énergie, sur le prix de l'énergie. Ce n'est pas gratuit, tout ça. Donc, il faut bien. Et tout ça, c'est la question fondamentale à quel rythme pouvons-nous aller ou devons-nous aller. Et ça, ce n'est pas simplement les leaders du monde qui peuvent le décider, c'est aussi, ça se fait avec les citoyens et les consommateurs. Et c'est ce dialogue-là qui, aujourd'hui, a du mal. D'ailleurs, citoyens et consommateurs, encore une fois, qui, des fois, ne sont pas totalement coréants entre les jeunes qui vont dans la rue, mais qui veulent aussi que l'énergie ne coûte pas cher. Voilà pour mon introduction. Bien, merci, Patrick. Alors...